Bonjour à toutes et à tous. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, le fait de s'intéresser à d'autres sociétés, à d'autres cultures, peut nous aider à mieux nous connaître nous-mêmes, à mieux nous comprendre. Mais à côté de cette raison, somme toute un petit peu égoïste, il en existe au moins une autre. C'est que de nombreuses sociétés sont aujourd'hui en train de disparaître. De nombreux peuples sont en voie d'extinction. Au moment de créer cette playlist, j'ai choisi une métaphore sportive pour la qualifier, puisque je l'ai appelée une plongée dans la diversité culturelle. Je vais ici encore en utiliser une autre, puisque, en plus d'accomplir une plongée, l'anthropologue doit aussi pratiquer le sprint. En effet, c'est à une véritable course contre la montre qu'il ou elle est confronté. Des peuples disparaissent et, avec eux, ce sont leurs cultures qui disparaissent, leurs modes de vie, leurs langues, leurs croyances. Il est donc urgent de s'intéresser à toutes ces cultures, il est urgent d'en rendre compte et de les étudier avant qu'elles ne disparaissent et sombrent ainsi dans le néant. Il est urgent de collecter un maximum d'informations possibles sur toutes les sociétés du monde et notamment sur celles qui sont en danger d'extinction. Le travail de l'anthropologue, particulièrement dans sa dimension ethnographique, m'apparaît comme essentiel pour pouvoir sauvegarder des connaissances qui résultent parfois d'une évolution plusieurs fois millénaire et qui font partie intégrante du patrimoine de l'humanité. Or, nous vivons dans un monde qui n'en est pas un paradoxe près. Et il est vrai qu'on se mobilise parfois beaucoup plus facilement pour sauver de l'extinction les tigres du Bengale, les éléphants d'Asie, les gorilles et les pandas géants que pour préserver la culture, les traditions et même l'existence de petits groupes humains qui sont aujourd'hui menacés. À cet égard, la disparition progressive de centaines et même de milliers de langues parlées constitue un exemple éloquent. Pour un peuple, la langue parlée, c'est l'outil de communication dans la vie sociale et dans certaines sociétés, c'est exclusivement par le langage oral que se transmettent les traditions culturelles. Et donc, comme on le dit parfois en Afrique, quand un vieil homme meurt, c'est comme si une bibliothèque brûlait. Le sens de ce dicton est assez clair. Dans de nombreuses petites sociétés traditionnelles, la culture est essentiellement orale, parfois même exclusivement orale. Dans ces conditions, la transmission de cette culture dépend donc de la langue et par voie de conséquence des personnes qui connaissent et pratiquent cette langue. On estime qu'il subsiste aujourd'hui entre 6 000 et 7 000 langues parlées dans le monde, dont environ 850 rien que pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée et plus de 200 rien que pour le Congo. Mais on estime aussi qu'une langue disparaît en moyenne toutes les deux semaines, ce qui signifie que si rien ne change, la moitié au moins des langues parlées aura disparu d'ici un siècle. Et précisément, ce qu'on observe aujourd'hui montre que manifestement rien ne change. La moitié des langues encore existantes sont condamnées tout simplement parce qu'il n'y a plus assez de jeunes qui les pratiquent. Bref, il est vraiment urgent de s'intéresser aux autres sociétés, aux autres cultures, tant qu'il en est encore temps. Et le temps presse. Des sociétés disparaissent, des cultures disparaissent et même des cultures qui ont été autrefois puissantes, comme par exemple les Mayas du Mexique ou les Incas du Pérou, ou encore les civilisations grecques et romaines de l'Antiquité. Même notre civilisation occidentale moderne, qu'on a souvent tendance à imaginer éternelle, impérissable, fera peut-être un jour, comme on le voit dans le film La planète des singes, partie de la liste des sociétés qui se sont éteintes, des cultures qui ont disparu. Mais pourquoi une société disparaît-elle ? Et plus précisément, pour quelles raisons de nombreuses sociétés actuelles sont-elles menacées de disparition ? Pour quelles raisons beaucoup de petites sociétés sont-elles aujourd'hui, au moment où je vous parle, en train de disparaître ? La réponse à cette question peut sembler évidente, en tout cas à certains, comme par exemple à l'historien américain Jared Diamond, qui dit très clairement que l'anthropologie, c'est la science qui étudie les sociétés et les cultures qui sont les victimes de la société occidentale. Le constat est sans pitié et, selon lui, l'Occident est coupable. Alors, force est de constater que lorsqu'il y a un contact entre la société occidentale et une autre société, plus réduite, moins dominante, il peut y avoir au moins deux conséquences négatives pour la société autochtone, le génocide ou l'ethnocide. Le terme génocide est un terme relativement récent, puisqu'il a été utilisé pour la toute première fois en 1944 pour définir les crimes commis par les nazis à l'encontre des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi pour qualifier ceux perpétrés par l'Empire ottoman, c'est-à-dire par la Turquie, vis-à-vis de la population arménienne pendant la Première Guerre mondiale. Un génocide désigne l'extermination physique d'une population ou d'une partie importante de cette population. Cette extermination est réalisée en raison des origines ethniques, religieuses ou sociales du peuple visé. On utilise aujourd'hui le terme génocide pour qualifier certaines exterminations de masse, comme par exemple celle des Cambodgiens par les Khmer rouges entre 1975 et 1979, ou encore celle des Tutsis. par des Hutus au Rwanda en 1994. Mais si le terme génocide est récent, la réalité qu'il recouvre est malheureusement très ancienne. Et on peut par exemple qualifier aussi de génocide le massacre des Gaulois par des Romains au Ier siècle avant notre ère, ainsi que celui de plusieurs populations du Nouveau Monde par des conquistadeurs espagnols et portugais au XVIe siècle. S'il y a quelques exemples que je viens de citer ont néanmoins et heureusement constitué des génocides qui n'étaient que partiels, puisqu'une partie des populations victimes en ont réchappé. Le génocide peut parfois être total et anéantir l'ensemble d'une population, comme par exemple les Tasmaniens au XIXe siècle qui furent totalement décimés par des colons anglais en quelques dizaines d'années. Le terme « ethnocide » désigne quant à lui quelque chose de très différent, même si, lorsque ce néologisme a été créé en 1944, en même temps d'ailleurs que le mot « génocide », ces deux termes étaient alors à peu de choses près des synonymes. C'est au début des années 1970 que le mot « ethnocide » prend son sens actuel et qu'il désigne depuis lors la destruction de l'identité culturelle d'un peuple, une sorte de génocide culturel finalement. Dans l'ethnocide, on n'extermine pas le peuple, on ne tue pas les gens, mais on détruit leur culture. L'ethnocide dénote une volonté de similitude universelle, d'homogénéité et par conséquent une négation des différences de l'autre. On force un peuple à abandonner ses pratiques culturelles au profit d'autres pratiques culturelles que l'on juge évidemment meilleures, supérieures. Et revoilà donc l'ethnocentrisme. Quand par exemple, au nom de la civilisation, des missionnaires belges forcent des Congolais à renoncer à leurs croyances pour se convertir au christianisme, il y a ethnocide, c'est-à-dire qu'il y a d'une certaine façon un meurtre culturel. Quand le gouvernement brésilien force des Indiens d'Amazonie a habité dans des maisons de ciment en renonçant à leur habitat traditionnel, il y a là aussi meurtre culturel, il y a ethnocide. L'anthropologue français Pierre Clastre, grand spécialiste des Indiens Guayaki du Paraguay, résume bien les relations qui existent entre ces deux termes lorsqu'il écrit ceci. Si le terme de génocide renvoie à l'idée de race et à la volonté d'extermination d'une minorité raciale, celui d'ethnocide fait signe non pas vers la destruction physique des hommes, auquel cas on resterait dans la situation génocidaire, mais vers la destruction de leur culture. L'ethnocide, c'est donc la destruction systématique des modes de vie et de pensée de gens différents de ceux qui mènent cette entreprise de destruction. En somme, le génocide assassine les peuples dans leur corps, l'ethnocide les tue dans leur esprit. On pourrait dire que l'ethnocide partage avec le génocide une vision identique de l'autre. L'autre, c'est la différence, mais c'est surtout la mauvaise différence. Ces deux attitudes se séparent sur la nature du traitement qu'il faut réserver à la différence. L'esprit, si on peut dire un génocidaire, veut purement et simplement la nier. On extermine les autres parce qu'ils sont absolument mauvais. L'ethnocide, en revanche, admet la relativité du mal dans la différence. Les autres sont mauvais, mais on peut les améliorer en les obligeant à se transformer jusqu'à être, si possible, identiques aux modèles qu'on leur propose, qu'on leur impose. Fin de citation. Cette attitude peut notamment s'observer dans le cadre de la colonisation pendant laquelle l'Occident, sûr de ses valeurs, les a imposées au peuple colonisé. Depuis quelque temps, une prise de conscience du caractère néfaste des contacts entre la civilisation et les sociétés jusque-là préservées de l'influence du monde moderne a eu lieu. Et aujourd'hui, lorsqu'il arrive encore qu'on découvre le plus souvent par avion ou grâce à des images satellites, l'une ou l'autre société inconnue, ces peuples ne sont pas contactés car on sait bien que ce genre de rencontres aboutit régulièrement à leur disparition pure et simple. On applique ainsi une espèce de politique de protection et de respect du droit de ces peuples à rester isolés. On part du principe suivant. Qui sommes-nous pour nous donner le droit d'aller déranger ces gens, d'aller perturber ces peuples isolés qui vivent en harmonie avec la nature ? Cette politique de protection et de respect a été adoptée en 1989 par une organisation dépendant des Nations Unies et aujourd'hui on dénombre une centaine de petites sociétés isolées dont certaines, presque miraculeusement, n'ont encore eu aucun contact avec la civilisation moderne. On ignore évidemment tous deux jusqu'à leur nom. La seule certitude manifeste qu'on puisse avoir c'est que leur attitude montre clairement que ces gens ne souhaitent pas l'intrusion de notre monde dans le leur. Certaines de ces petites sociétés ont eu quelques brefs contacts avec le reste du monde, avec la société moderne, et ces quelques contacts ont généralement été désastreux, se soldant par des violences et des maladies et poussant ces peuples à retourner à leur isolement. Mais cet isolement n'est-il pas une illusion ? Si on en croit en effet certains anthropologues, des bûcherons, des narcotrafiquants ou des chasseurs pénètrent quand bon leur semble dans les zones pourtant interdites et réservées aux peuples isolés, et les contacts sont toujours catastrophiques. Dès lors, ne vaudrait-il pas mieux, pour le bien de ces peuples, que les gouvernements concernés entrent en contact avec eux afin de les protéger ? N'est-il pas du devoir de la civilisation d'entrer en contact avec ces peuples isolés afin de leur permettre précisément de survivre afin de les protéger d'une extinction qui semble de plus en plus inévitable ? Et donc, plutôt que de les laisser isolés à l'écart total de la civilisation, ne vaudrait-il pas mieux pour eux qu'ils aient des contacts encadrés avec le monde moderne, avec des médecins, avec des anthropologues, avec, finalement, des gens qui pourraient leur permettre de continuer à vivre en pratiquant leur culture propre de la meilleure façon possible ? La réponse à cette question n'est pas si simple et le problème est débattu non seulement dans les milieux anthropologiques mais aussi au sein des instances politiques et des organisations non gouvernementales. Qu'est-ce qui est le mieux pour ces gens menacés d'extinction mais qui ne souhaitent pourtant pas de contact ? Est-ce qu'on doit leur ficher la paix ? Est-ce qu'on doit respecter leur volonté de rester isolés ? Ou bien, au contraire, est-ce qu'on doit passer outre leur volonté et d'une certaine manière essayer de faire leur bonheur malgré eux ? Enfin, terminons par une petite pointe de cynisme en nous posant la question de savoir si l'ethnocide est nécessairement toujours un mal. Faut-il dans tous les cas condamner la destruction de la culture d'un peuple et son remplacement par une autre culture ? En l'occurrence, la culture moderne du pays où vit ce peuple. une culture qui est souvent, en partie au moins, l'héritage du passé colonial. Une culture qui est donc souvent influencée par la culture occidentale. Par exemple, faut-il inévitablement condamner l'action du colonialisme qui, en exportant la culture européenne, notamment en Afrique, a évidemment détruit une part importante de la culture des peuples autochtones ? Et si on jouait un petit peu à se faire l'avocat du diable en disant, comme le poète et homme politique sénégalais Léopold Sédar Sangor, que la colonisation était un mal nécessaire, que la colonisation, si elle a effectivement détruit une partie importante du patrimoine culturel des peuples colonisés, a aussi participé activement à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ce terrain est évidemment très glissant et on oscille constamment entre le politiquement correct et le politiquement incorrect, mais jetons quand même un petit coup d'œil prudent. Sur le plan social, la colonisation a permis des progrès dans les domaines sanitaires et de l'hygiène, faisant notamment diminuer la mortalité infantile et augmenter l'espérance de vie. Elle a favorisé aussi le développement de l'enseignement et de la culture. Sur le plan économique, l'installation d'Européens en Afrique, par exemple, a permis le développement industriel, la création de nombreuses infrastructures permettant les échanges commerciaux, la construction de chemins de fer, de routes, de barrages, de ports, d'aéroports, ainsi que la mise en place de lignes télégraphiques. Sur le plan politique, la colonisation a notamment permis de mettre fin aux incessantes guerres tribales et au radia. Pour prendre un exemple qui nous est familier, à nous, Belges, on ne doit pas reconnaître qu'à son indépendance en 1960, le Congo a hérité de la Belgique et de ses colons, un pays doté d'une infrastructure très bien développée. Il y avait plus de 14 000 kilomètres de voies ferrées, il y avait plus de 140 000 kilomètres de routes et de rues, il y avait une quarantaine d'aéroports et d'aérodromes. Il y avait une industrie moderne qui était numéro un pour le diamant industriel et troisième producteur de cuivre de la planète. 300 hôpitaux avaient été construits, des centres médicaux, des dispensaires. Bref, techniquement, économiquement et socialement, la colonisation belge a apporté pas mal de choses au Congo. La colonisation en général a apporté pas mal de choses au peuple colonisé. Mais la question est la suivante. Les progrès techniques, économiques et sociaux observés chez les peuples colonisés valent-ils vraiment les dégâts culturels immenses qui leur ont été occasionnés ? C'est une évidence où de nombreuses sociétés sont en train de disparaître. Il faut agir et il y a urgence à le faire. Il est incontestable que les habitudes et les traditions des moindres petites sociétés étudiées par l'anthropologue font partie du patrimoine de l'humanité et qu'il est dès lors de son devoir de scientifique et d'être humain de veiller à ce que toutes les informations les concernant soient sauvées et conservées. En d'autres termes, un des buts que l'on doit assigner à l'anthropologie est donc de dresser l'inventaire de la diversité culturelle de l'humanité avant que tout n'ait été uniformisé par la civilisation occidentale moderne. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous invite si vous en avez le temps, la curiosité ou l'envie à prolonger quelque peu votre réflexion ou tout simplement vous distraire un petit peu en cliquant sur les quelques liens que je propose ci-dessous, en parcourant ces quelques livres ou encore en regardant ces quelques films. de la suite. Merci. 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 Sous-titrage FR ?